Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le Rambam, le premier chapitre de Mechus Re Kapara, de ceux qui manquent d'expiation. En effet, il y a quatre personnes que même après avoir fini leur processus de purification, ils ne sont pas encore expiés dans le sens qu'ils ne peuvent pas encore manger de la viande sacrificielle, ce qu'on appelle des Mechus Re Kapara, qui manquent d'expiation. Et uniquement une fois qu'ils vont amener leur sacrifice, et bien à ce moment-là, ils pourront manger de la viande sacrificielle. Qui sont ces quatre personnes ? Nous allons les mentionner maintenant, bien qu'on va les voir dans les quatre chapitres à venir, on va parler d'eux, donc certains d'eux que le Rambam va expliquer. Nous avons la Zava. La Zava, donc c'est une femme qui a un écoulement. Alors les femmes ont toujours des écoulements, alors ça arrive les règles, mais d'après le Rambam, le système dont la Torah parle, c'est qu'il y a sept jours de Nida et onze jours de Zava, c'est-à-dire la première fois que la femme va avoir ses règles, et bien dans les sept jours qui vont suivre, ce sang-là va être un sang de Nida, et donc la femme sera impure. Quoi qu'il arrive, par exemple, s'il a eu son premier sang dimanche, et bien elle devra compter sept jours, donc jusqu'à samedi, jusqu'à Shabbat, et dans la nuit du huitième jour, c'est-à-dire après, une fois que le septième jour est fini, elle ira au migvé, donc ça, c'est la Nida, et on n'en parle pas ici. Ça ne change pas maintenant si elle a eu du sang une fois, ou l'a vu plusieurs fois. Quand je dis « elle a vu », c'est peut-être le mot que j'ai employé dans la suite, c'est traduit de ce que la Gemara elle dit, du Rambam, Ra'ata, lorsqu'elle a vu du sang, même pour un Zava qu'on en parlait dans quelques instants, Ra'a, il a vu. Donc s'il a eu un écoulement, elle a eu un écoulement, donc s'il a eu un écoulement pour la première fois de sa vie dimanche, et bien tout le sang qu'elle va avoir pendant ces sept jours-là, c'est Nida, à la fin de ces sept jours-là, elle va au migvé, et c'est fini, donc dans la nuit du huitième jour. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle ici, c'est les onze jours qui suivent ces jours de Nida, ce qu'il va y avoir après le dimanche prochain, et dans les onze jours qui vont suivre ces onze jours-là, si elle a un écoulement, elle est Zava. Si elle a eu un écoulement un jour, alors c'est une Zava ordinaire, les Shomer Etium Kenegedium, ce n'est pas notre contexte, si maintenant elle a eu une Ziva pendant trois jours, ce qui nous intéresse, c'est aussi qu'on a deux jours, elle a aussi Shomer Etium Kenegedium suite à ça, mais s'il a eu pendant trois jours un écoulement, donc trois fois consécutive, et bien dans ces cas-là, c'est une Zava Gdola, c'est une Zava Gmoua, ça s'appelle, donc totalement Zava, c'est dur à traduire, une femme qui a été atteinte d'un flux, qui a eu un écoulement, donc c'est une Zava Gdola, cette femme-là, après, une fois qu'elle n'a plus du tout de sang, elle va compter sept jours, après elle se trempera dans un bain rituel, après elle attendra donc le coucher du soleil, et après le lendemain, elle amènera donc son sacrifice. Ce principe-là, on va le voir en vérité dans les trois autres aussi, pas seulement dans la Zava, mais aussi dans la Yoladet, dans le Zav et le Motsura. De quel principe je parle ? Le principe que, premièrement, donc ils deviennent impurs, deuxièmement, ils ont un compte à faire, donc ils doivent compter un certain temps. En ce qui concerne la Zava, c'est sept jours, le Zav aussi, on verra, c'est sept jours, le Motsura aussi, le Lépré, on verra aussi sept jours, pour la Yoladet, la femme qui a enfanté, c'est une autre affaire. Donc le premier point, deuxième point, après avoir l'impureté, le deuxième point, donc c'est compter, et troisième point, c'est se tremper dans un bain rituel. Maintenant, quand ils se trempent dans un bain rituel, contrairement à la Nida, qu'on a parlé tout à l'heure, qui n'est d'ailleurs pas dans notre contexte, encore une fois, mais la Nida, on a dit qu'elle se trempe la nuit du huitième jour. Donc après sept jours de la nuit, eux, ils se trempent le jour, le jour même, donc à la fin de leur compte, le septième jour, ils peuvent déjà se tremper dans le bain rituel, puis cela va affaiblir leur impureté. Ils vont déjà être appelés Tvul Yom, Tvul du langage de Tevila, de se tremper dans un bain rituel, Tvul Yom, et après qu'ils sont trempés dans un bain rituel, ils doivent attendre le coucher du soleil, de manière plus précise que les étoiles vont sortir, donc la nuit va tomber, et à ce moment-là, ils vont être encore plus légers dans leur impureté, cette impureté même va partir, mais il manquera encore quelque chose, il manque d'expiation, ils doivent amener un sacrifice le lendemain, une fois qu'ils vont amener le sacrifice, le lendemain, ils vont pouvoir manger de la viande sacrificielle, et en attendant, même s'ils ont fini le septième jour, ils sont trempés dans le bain rituel, et la nuit est tombée, mais ils sont me choussard, capara, me choussé, capara au pluriel, ils manquent d'expiation tant qu'ils n'ont pas amené leur sacrifice, et uniquement après, ils vont pouvoir manger de la viande sacrificielle. Donc ça c'est l'idée générale, donc j'ai commencé avec la Zava qui est la première qui est présentée ici, mais nous avons après donc la Yolédet, une femme qui a enfanté, quand elle enfante, là, si elle a un garçon, pendant sept jours, tout le sang qui coule, donc c'est impur, si elle a couché de voie naturelle, donc pas par césarienne, donc ce sang-là, donc il est considéré, donc elle n'a pas le droit d'avoir de rapport avec son mari pendant sept jours, si c'est une fille, donc c'est pendant quatorze jours, mais même après qu'une fois que c'est fini les sept jours pour un garçon et les quatorze jours pour une fille, elle doit attendre encore des jours dans lesquels elle va avoir du sang qui s'appelle Damthor, du sang, donc qui est pur, donc pour le garçon, il y aura encore trente-trois jours, et pour la fille, il y aura encore soixante-six jours, et pendant toute cette période-là, donc elle a du sang, et donc pendant cette période-là, elle, elle va compter, donc pour un garçon, elle va compter en tout quarante jours, sept plus trente-trois, pour une fille, elle va compter en tout quatre-vingt jours, quatorze plus soixante-six, et après, une fois qu'elle a fini ces quatre-vingt jours-là, elle est encore, elle manque d'expiation, uniquement le quarante-et-unième jour après l'accouchement d'un garçon, le quatre-vingt-et-unième jour après l'accouchement d'une fille, elle amènera son sacrifice, et à partir de ce moment-là, elle pourra manger de la viande sacrificielle, donc ça c'est la Yoledet, la femme qui a accouché, le troisième, c'est le Zab, le Zab, c'est un homme qui a eu un écoulement, quand on dit un homme, il a eu un écoulement, on ne pas confondre du tout avec l'écoulement de la femme, parce que ça n'a strictement aucun rapport, si les deux, ils ont le même nom, ils s'appellent Zab, en ce qui concerne, donc l'homme, quand il est Zab, c'est-à-dire qu'il a eu quelque chose qui ressemble à une émission séminale, mais ce n'est pas une émission séminale, mais c'est quelque chose qui sort du même endroit que l'émission séminale, sans avoir de plaisir, si un homme, donc il a eu cet écoulement, il est appelé un Zab, donc dans la suite qu'on dira un homme qui a eu un écoulement, un homme qui est atteint de flux, donc c'est ce Zab-là, et lui aussi, donc s'il a eu une fois, donc ça c'est un autre contexte, il est juste appelé un balkyrie, s'il a eu deux fois cet écoulement, il est appelé un Zab, mais il ne compte pas encore 7 jours, mais s'il a eu 3 fois, et 3 jours consécutifs, et bien à ce moment-là, il comptera 7 jours suite à ces 3 fois qu'il a eu cette ziva, ce flux, et après ces 7 jours-là, donc le septième jour, il ira au bain rituel, et après il attendra le soir, et le lendemain, il peut amener son sacrifice, pour qu'il soit, qu'il va le permettre dorénavant de manger de la viande sacrificielle. Le quatrième, qui est Mechusaka Parasel Motsora, le lépreux, quelqu'un qui a été atteint de lèpre, c'est-à-dire qu'il a eu certaines taches blanches qui sont sur le corps, le Kohen l'a rendu impur, alors on ne parle pas ici du Motsora Mousgar, du lépreux que le Kohen a enfermé en attendant, en stand-by, pour savoir s'il va y avoir, finalement, s'il sera enfermé définitivement, on parle du Motsora Mouklat, donc du lépreux qui a été Mouklat, que le Kohen a dit, il est lépreux cette personne-là, et donc une fois qu'il aura fini, une fois que le Kohen va revenir le voir, il va dire, c'est bon, cette personne-là, elle est pure, donc il y a un processus à faire, ce processus se finit avec 7 jours, il va compter 7 jours, et après le septième jour, il va se tremper dans un bain rituel, et il va attendre le coucher du soleil, donc encore une fois, son impureté va se baisser, d'ailleurs, le Motsora, le lépreux, il est plus, encore plus impur que les autres, tandis que les autres, donc ils sont très, il y a aussi une grande impureté, je parle du Zav et de la Zav, qui sont très très impurs, mais le Motsora a encore une plus grande impureté, il ne peut même pas rentrer à Yerushalayim, même si il fait même de rentrer dans une maison, il rend impure, ce qui n'est pas le cas dans les autres impuretés. En tout cas, ce Motsora, une fois qu'il va finir ce processus-là, le lendemain, il pourra amener son sacrifice, qui le permettra de manger dorénavant de la viande sacrificielle, en attendant, c'est, il est Mechusa Kapara. Donc, ça, c'était l'idée générale de ce que nous allons voir. Sur le texte, maintenant, Yilchot Mechusa Kapara, donc les lois relatives à ceux qui manquent d'expiation, Yash Bichlalan Abba Mizotase, dans ces lois-là, il y a quatre commandements positifs, ils n'ont pas attendre, voici les détails, donc on ne va pas traduire l'explication à quoi c'est quoi Zava et Zav, évidemment, j'espère que tout le monde va se rappeler, donc la femme qui atteint le flux, une fois qu'elle va se purifier, elle va amener un sacrifice, mais deuxième commandement, c'est-à-dire que la femme qui est accouchée, une fois qu'elle va se purifier, elle va amener un sacrifice, Gimel, troisième commandement, c'est-à-dire que le Zav, l'homme qui a eu un écoulement, une fois qu'il va se purifier, il va amener un sacrifice, que le lépreux, une fois qu'il va devenir pur, il va amener un sacrifice, mais après, c'est-à-dire qu'il nous dit, une fois que ces quatre-là vont amener leur sacrifice, leur pureté va se finir, l'explication de ces quatre commandements dans les quatre chapitres à venir. Il y a quatre personnes qui sont impures, qui sont appelées, qui manquent d'expiation. Le premier, c'est HaZava, donc la femme qui a eu un écoulement, VeHaYoledet, la femme qui a donné un enfant, qui a accouché, comme on verra dans la suite, donc ça sort qu'elle a accouché, un enfant qui est viable, bien que ce soit un enfant qui est un embryon, qui représente les premiers très caractéristiques, mais qui n'est pas viable, qui est mort, qui est déjà mort, il n'y avait pas de vie quand elle est sortie, donc elle a aussi appelé Yoledet. Le troisième, c'est VeHaZava, l'homme qui a un écoulement, le quatrième, ça sera le lépreux. VeLaManikoum Houssakapara, pourquoi il s'appelle ? C'est-à-dire que c'est un manque d'expiation, la raison, elle est chez Kol Echad Me'em, parce que chacun d'eux, bien qu'il s'est purifié de son impureté, il n'a plus d'impureté maintenant, il s'est trempé dans un rituel, et il a passé, donc le soleil s'est couché maintenant, il est encore manquant de sa pureté, et sa pureté n'est pas finie qu'il ait l'erreur ma cote, pour qu'il puisse manger de la viande sacrificielle, il n'a pas encore cette possibilité, il n'a pas cette possibilité. Et tant qu'il n'a pas amené son expiation, il ne peut pas manger, il n'a pas le droit de manger de la viande sacrificielle, comme on l'a expliqué, dans les lois relatives aux sacrifices, aux offrandes disqualifiées. Alakabet, Ger, un converti, Shemal, qui s'est circoncis, Vettaval, et il s'est trempé dans le bain rituel, comme il se le doit pour un converti, il doit faire trois choses pour devenir juif, premièrement il doit se circoncire, deuxièmement se tremper dans un bain rituel, et troisièmement amener son sacrifice. Et ce converti-là, donc il a fait les deux premières étapes, il n'a pas encore amené son sacrifice. Ah, quand on va voir dans la suite, donc c'est quoi son sacrifice ? Ah, il ne peut pas manger de la viande sacrificielle jusqu'à ce qu'il va amener son sacrifice, mais quand même, lui il ne rentre pas dans le contexte de ceux qui manquent d'expiation. Pourquoi ? Tout simplement, parce que le fait qu'il n'a pas fait la troisième étape, il n'a pas amené son sacrifice, donc ça l'empêche, il y a une guerre gammeau pour être un converti, totalement converti, il y a une guerre gammeau pour être comme tout juif, il n'est pas encore, il n'est pas encore juif, c'est la raison pour laquelle il ne mange pas de la viande sacrificielle. Parce qu'il n'est pas devenu à part entière du peuple juif. Dès qu'une fois qu'il pourra amener, il va amener son sacrifice et il va devenir donc un juif à part entière, il va être là pour manger de la viande sacrificielle. Donc ce n'est pas qu'il a besoin d'une capara dans le sens qu'il a besoin encore d'une pureté. Celui qui me rousse à capar et manque d'expiation, il y a eu une impureté, il a besoin de quelque chose pour pouvoir manger de la viande sacrificielle. Lui, il n'est pas encore juif à part entière pour pouvoir amener son sacrifice. D'ailleurs aujourd'hui, le converti, s'il a fait juste les deux premières étapes, il est juif à 100%. Si cette personne-là qui est en cours de conversion, qui a déjà fait les deux premières étapes et pas la troisième, il a amené un oiseau le matin, mais ce qu'il doit amener lui, c'est deux oiseaux. Le Khidou Shilé, c'est bien qu'il a amené seulement un oiseau. Il peut manger de la viande sacrificielle le soir. La raison pour laquelle il doit attendre le soir, théoriquement il pourrait même le matin, mais vu que lui, il donne son oiseau au Kohanim et il ne sait pas ce qui se passe. Quand est-ce que les Kohanim ont fait son oiseau, ont fait la Shrita, etc. de ce qu'il faut faire de son oiseau. Donc lui, il va attendre le soir. Une fois que c'est le soir, on est sûr et certain que les Kohanim l'ont fait. Maintenant, il doit amener encore un deuxième oiseau. Il y a un deuxième oiseau plus tard, mais du moment où il a amené seulement un oiseau, il peut déjà manger de la viande sacrificielle. Il est déjà devenu juif à 100%. Chez Korban au Chez Guerre, car le sacrifice qu'un converti doit amener, c'est quoi ? Il a deux options. Ou bien Ola de Beima, ou bien un holocauste d'animal, ou bien une deuxième option, ou bien deux jeunes colons, ou bien deux tourtores. Ola, ou Shnem, Ola, et les deux, quand il amène les deux oiseaux, les deux vont être holocaustes. Chez Korban au Massa Korbanot, comme on l'a expliqué dans les lois des rituels du sacrifice. Donc, vu qu'en général, en amenant un seul animal, il devient déjà juif, il a déjà amené son sacrifice. Alors ici, quand il n'amène pas un animal, mais il amène des oiseaux à la place, et bien lorsqu'il a amené deux oiseaux, il a amené seulement un seul oiseau, et bien déjà c'est un seul oiseau fait, qui est déjà juif, et à partir de ce moment-là, il veut manger de la viande sacrificienne, mais encore une fois, il ne rentre pas dans le contexte de ce qui manque d'expiation, c'est tout simplement qu'il n'est pas encore juif, tant qu'il n'est pas amené ce sacrifice. L'homme qui a eu un flux, la femme qui a eu un flux, le sacrifice qu'ils doivent amener, le Zav ou la Zava, c'est c'est deux turturelles ou deux jeunes colombes, un qui est holocauste et un qui est expiatoire. Verioledet, le sacrifice que doit amener la femme qui a enfanté. Corbana Keves, elle doit amener un animal, donc qui est un agneau. Pourquoi ? Pour Ola, pour holocauste. Puis, elle doit amener aussi un oiseau, ou bien un Benyona, une jeune colomb, ou bien un Thor, une turturelle, Khatat, pour sacrifice expiatoire. Donc, en deux mots, elle amène aussi bien un holocauste, ou bien un sacrifice expiatoire. Donc, l'holocauste, c'est un animal, et l'oiseau, c'est un sacrifice expiatoire. Ça, c'est si elle a les moyens. Si elle n'a pas les moyens, et elle n'a pas les moyens, mais elle n'a pas les moyens, mais elle n'a pas les moyens. Mais elle amène deux oiseaux, ça coûte moins cher qu'un animal et un oiseau. C'est quoi ces oiseaux-là, ou bien deux turturelles, ou bien deux turturelles, il y en a deux jeunes colombes. Un oiseau sera pour holocauste, et un sera pour expiatoire. Maintenant, voyons le Metsora, le lépreux. Qu'est-ce que lui doit amener comme sacrifice ? Lui, à la fin de sa procédure, il doit amener, il doit amener trois agneaux, de manière plus précise, ce n'est pas trois agneaux, c'est deux agneaux, et une brebis, en ce qui concerne les agneaux, donc ils sont mâles, un qui sera pour holocauste, et un qui sera pour sacrifice de culpabilité. Et le troisième, une brebis, il doit amener les sacrifices expiatoires. Et s'il n'a pas les moyens, alors lui aussi, comme la Yoled, comme la femme qui est enfantée, s'il ne peut pas amener les sacrifices, comme il se doit en tant qu'animal, quand quelqu'un il a les moyens, bien son sacrifice, il est variable, donc c'est un chattat qui est au léveillorette, qui monte et qui descend, donc ça qui est variable en fonction de ses moyens, et il amènera, Mélikène, il amènera donc deux oiseaux, une paire d'oiseaux, un oiseau pour holocauste, et un oiseau pour expiatoire. Les kaves et hacham, par contre, il y a toujours un animal qui doit amener, pour hacham, pour sacrifice de culpabilité. Donc ça, dans la Chagim, on a vu des sacrifices qu'ils doivent amener à la fin de leur processus de purification, et après avoir amené ce sacrifice-là, et bien, ils sont maintenant, ils peuvent manger de la viande sacrificielle. Halakhadalet, azav ve azava vamedzora, le Rame nous parle de trois, des mouchous et kapara, non pas de la Yoled, de la femme qui est accouchée, que ça on verra, donc après dans la Chagdalet, mais dans la Chagdalet, le Rame nous parle de trois, de l'homme qui a eu un flux, de la femme qui a eu un flux, et du lépreux. Que eux, leur compte, c'est sept jours. Chacun d'eux, chacun de ces trois-là, il va amener son expiation, donc son sacrifice de Moussa Kapara qu'il attend, on l'a vu dans la Lakhakhim, donc c'est chacun ce qu'il doit amener, il amènera, donc il peut l'amener à partir du huitième jour de sa purification, une fois qu'il a fini les sept jours, le lendemain. Chez Kolechadme, le point commun du Zav, Zava et Metsurah, de l'homme qui a eu un flux, la femme qui a eu un flux, et le lépreux, c'est que les trois, leur compte, c'est combien, ces 7 jours de purification, pour devenir de purification, processus de purification. Mais Tovel Bayom Hashmini, les trois, ils vont se tremper dans le rituel, donc le septième jour, les trois, Marif Shimsh, les trois vont attendre que le soleil se couche, donc du septième jour, en attendant, ils sont appelés Tvoulium, et puis, à partir du huitième jour, ils ont le droit d'amener leur sacrifice pour pouvoir, la suite de ça, manger de la viande sacrificielle. Donc ça, c'est en ce qui concerne le Zav, Zava et Metsurah. Dans Lakhahé, qu'est-ce qui se passe c'est la femme qui a enfanté, elle n'a même pas son sacrifice. Le 40e jour, les Zahars, si elle a eu un garçon, comme on a dit tout à l'heure que pour le garçon, elle a 7 jours plus 33, donc 40 jours, donc elle compte 40 jours, et ce n'est pas le 40e jour, mais 41e, comme nous allons voir. De même si c'est une fille, le 80e jour, du compte qu'elle a fait pour une fille, donc 14 jours, et après encore, 66 jours, elle doit attendre que le soleil se couche, donc elle doit attendre la nuit, une fois que le 40e jour, suite à l'accouchement d'un garçon, bien 80e jour, suite à l'accouchement d'une fille, une fois que le jour est entièrement fini, elle attend la nuit, et le lendemain matin seulement, c'est-à-dire, c'est le 41e jour, si elle a eu un garçon, et c'est ce jour-là, donc le jour qui est après les 40 jours, ou après les 80 jours, c'est à propos de ce jour-là que la Torah dit, « Oubimlot, yémétara », lorsqu'ils seront remplis, seront finis, seront complets, les jours de pureté, les bennes ou les bêtes, pour un garçon 40 jours, pour une fille, donc 80 jours, à ce moment-là, ta vie l'amènera dans le sacrifice, donc les sacrifices qu'on a mentionnés dans l'Akha, dans l'Akha, dans l'Akha, on a dit dans les sacrifices qu'il doit amener, « Kevez benshenatolol, o ben yonadator lechatat », etc., donc l'expression de « Oubimlot », c'est une fois que ils sont remplis, ils sont complétés ces 40 jours, une fois qu'ils sont complétés ces 80 jours, et non pas dans ces jours-là. S'il a amené son sacrifice dans ces 40 jours pour un garçon, bien dans ces 80 jours pour une fille, « L'Oyatat », elle n'est pas quitte, et leur âme va encore plus loin, « Afil oevi al vladot arishonim ». Imaginons qu'avant ces 40 jours d'une garçon, avant ces 80 jours d'une fille, elle a eu un autre accouchement, et donc, c'est déjà fini, maintenant, elle a déjà fait un autre compte, déjà avant, imaginons que c'était Rosh Chodesh Shvat jusqu'à 10 Hadar, ça c'était pour un garçon, et elle, déjà avant, qui c'était ? Elle a déjà eu un garçon, quelle que soit la manière, un nef, elle ou quoi que ce soit, mais en tout cas, elle avait déjà accouché quelque chose. Eh bien, lorsqu'après, elle va refaire un accouchement, eh bien, elle ne peut pas, pendant ces 40 jours-là, elle ne peut pas amener un sacrifice pour l'accouchement précédent. Parce que, quand elle amène ce sacrifice-là pour l'accouchement, suite à ça, elle peut manger de la viande sacrificielle, mais si elle le fait dans ces 40 jours, dans ces 80 jours, même si elle l'amène pour un autre accouchement, mais, elle ne pourra pas manger de la viande sacrificielle, elle ne veut pas amener ce sacrifice. Maintenant, si ces jours-là sont passés, quand on dit, ces jours-là sont passés, que ce soit donc pour le Zav, le Zav à la Metsora, c'est passé le 8e jour, 9e, 10e jour, 15e jour, ou bien pour la femme qui a accouché, c'est passé le 40e jour, c'est le 20 garçon, elle est déjà 150e jour, de même pour une fille, elle est déjà 150e jour. Ils n'ont pas amené leur sacrifice, qui amènent, qui font leur expiation, qui font qu'ils vont pouvoir manger de la viande sacrificielle. même après, même plus tard. C'est-à-dire que l'obligation du sacrifice reste toujours, quoi qu'il arrive. Mais tant qu'ils n'ont pas amené ce sacrifice donc ce sacrifice expiatoire qui va expier, donc qui va faire qu'ils vont pouvoir manger de la viande sacrificielle, ils n'ont pas le droit de manger de la viande sacrificielle. Mais en ce qui concerne ceux qui doivent amener un sacrifice holocauste, ils ont tous amener un sacrifice holocauste, mais ceux qui doivent amener en plus de ça dans un sacrifice de culpabilité. Certains ne mentionnent pas ici le hacham pour différentes raisons ici dans le rambam. Et dans ce sacrifice-là, donc ils ne sont pas indispensables et la personne pourra manger de la viande sacrificielle du moment où elle a amené le sacrifice ratat expiatoire. On a déjà expliqué dans les lois du rituel des sacrifices que tous ceux qui sont grudovables d'un sacrifice on peut amener le sacrifice pour eux uniquement par leur consentement, par leur volonté avec leur accord. Mais il y a une exception, l'exception de ceux qui manquent d'expiation, le Zav, 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 que quelqu'un peut amener un sacrifice pour ses garçons, pour ses filles quand ils sont mineurs s'il manque d'expiation, par exemple, s'ils étaient Zav ou s'ils étaient le Zav, il peut amener pour eux, bien qu'en plus, quand il va amener, lui, il va payer en fonction d'eux, donc en fonction de leur niveau parce que ça peut monter, ça descend, il y a des sacrifices qui sont variables et pourtant, donc il va amener pour eux au Makhir, et suite à cela, donc ils pourront, ils vont faire, en annoncant leur sacrifice, ils vont faire qu'ils pourront manger de la viande sacrificielle, preuve que ça peut se faire même sans le consentement de la personne. Maintenant, le Ram dans la Hava va nous dire « Ez o i Zav, c'est qui une Zav ? » C'est qui une femme qui on appelait Zava jusqu'à présent ? On nous l'a dit oralement avant, mais le Ram nous dit « Zoshe Zav, dama » ce qu'on a dit oralement tout à l'heure, il nous dit qu' il a eu un écoulement de sang « Shloshayamim zaharze » trois jours consécutifs « Bello et Nidata » alors que ce n'était pas le moment de Nida, comme nous avons dit tout à l'heure dans l'introduction que les jours de Nida, donc c'est la première fois que la femme a vu du sang, elle a eu du sang, donc c'est sept jours, après elle compte onze jours, après il y a à nouveau une période de sept jours, après il y a à nouveau une période de onze jours, sept jours, onze jours, sept jours, onze jours, comme ça, ça continue toujours, donc sept jours et onze jours, il y a certaines choses qui peuvent arrêter ça à un accouchement, ce n'est pas notre contexte maintenant, mais en tout cas, donc s'il n'a pas vu dans le moment que c'était Nida, s'il a eu du sang, ce n'était pas dans la période de Nida, ce n'était pas dans les sept jours, mais c'est dans la période des onze jours, elle est zava, si elle a vu trois fois, trois jours consécutifs, « Bello et Zavagdola » dans ce qu'on appelle une grande zava, chez Tzricha Svirachiva, qu'elle, pas celle qui a vu deux fois ou une fois, celle qui a eu trois fois, celle qui a vu trois fois, elle requiert donc de compter sept jours, elle doit compter sept jours, et elle est redevante d'un sacrifice pour pouvoir, suite à ça, manger de la viande sacrificielle. On a déjà expliqué dans les lois de Yissou et Bia, dans le lois de relations interdites, donc on a parlé là-bas, de Nida, « Ema ta iti a Isha Zava » « Quand est-ce que la femme elle est zava ? » « Dans quel jour la femme elle est zava ? » Donc comme nous avons dit, ce sont dans les onze jours, et dans ça même, c'est uniquement s'il a eu trois fois, donc s'il a eu trois écoulements, donc pas s'il a eu une fois ou deux fois, « Béda m'shetir » dans quelques sens, qu'elle va voir, qu'elle va avoir, « Vemata il loti est zava ? » Et quand est-ce qu'elle ne sera pas zava ? Elle a Nida, elle sera seulement Nida, donc Nida, comme on l'a dit, donc c'est dans le sept jours. « Oteora » ou bien, des fois elle va avoir du sang, mais elle sera pure, en effet, quand on a dit, par exemple, dans l'exemple qu'on a dit tout à l'heure, si elle a eu un garçon, donc sept jours, son sang il est impur, à partir du huitième jour, dans les trente-trois jours qui vont suivre, ça c'est du dame toar, du sang, donc qui est pur, qui a le droit d'avoir un rapport avec son mari, pas dans l'alakha aujourd'hui, mais dans l'idée, bibliquement parlant, d'après comme le rame le présente. « Oumata iti est zava », on l'a expliqué là-bas aussi, quand est-ce que cette femme-là, elle sera un zava, si elle est peut-être zava, ou elle n'est pas zava, qu'on n'est pas sûr. Alors, il y a deux exemples qui sont donnés là-bas, par exemple, si elle a eu du sang, ce qu'on appelle Benash Machot, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, et c'était après le coucher du soleil, le septième jour des jours qui sont nida, et ça rentre après dans les onze jours de zava. Elle a eu du sang, elle ne sait pas si, parce qu'on ne sait pas définir ce temps-là qui est entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, est-ce qu'il fait partie du jour qui est passé ou bien du jour à venir ? Donc, si, imaginons, donc à 17h30, c'est le coucher du soleil, à 18h, c'est la sortie des étoiles, et elle a eu du sang, donc entre 17h30 et 18h, du septième jour de nida, est-ce que jusqu'à 18h, c'est considéré donc du septième jour de nida, et donc, elle est nida, ou bien, peut-être, c'est lié avec le jour suivant, avec le premier jour des onze jours qui vont suivre après le septième jour de nida, et donc, dans ces cas-là, si elle a eu encore deux, deux fois suivantes, elle est considérée zava, donc il y a un doute si elle a eu ce sang-là dans ce moment-là, est-ce que peut-être zava ou pas ? Un autre exemple là-bas aussi que le ramen donne, si cette femme-là, elle a fait un examen pendant les jours de nida, pendant ces sept jours-là, et il s'avère donc qu'elle était impure, donc c'est-à-dire qu'elle avait du sang, puis après, elle a fait encore une autre fois un examen pendant les onze jours pendant les périodes de ziva, et elle était aura, mais elle ne sait pas quand est-ce que ça s'est arrêté, c'est possible, par exemple, si elle a fait cet examen-là, donc le cinquième jour des onze jours de zava, c'est possible que le sang qu'il y avait quand elle était nida, ça a continué encore le premier, deuxième et troisième jour des onze jours de zava, donc en tout cas, c'est une sphèque zava, j'allonge un peu parce qu'on va revoir aussi dans la suite cette expression-là de sphèque zava, si elle a un doute qui est, cette femme a un doute si elle est zava, s'il y a eu un écoulement ou pas, donc il n'y aura pas besoin de répéter, on se rappellera ici, donc c'est quoi un sphèque zava s'il y a un doute, donc si elle a eu un écoulement pendant la période des onze jours donc qu'elle est zava. Le Rame nous dit à chaque fois qu'on dit que cette femme-là elle est zava, donc on parle ici donc il y a eu du sang trois jours consécutifs, on a dit donc qu'elle doit compter les sept jours, et bien automatiquement elle doit amener donc en conséquence de ça un sacrifice, son sacrifice donc c'est deux tourterelles ou deux jeunes colombes, un pour expiatoire et un pour holocauste, un pour holocauste ou expiatoire, son sacrifice expiatoire va être mangé par les Kohanim comme tous les sacrifices expiatoires qui sont mangés, ce que le Rame veut souligner contrairement à ce que nous avons dire dans la suite que s'il y a un doute si elle est zava ou pas, elle va amener aussi un sacrifice expiatoire, mais quand on amène un sacrifice expiatoire par doute, donc un ratata off, donc un sacrifice expiatoire d'oiseau par doute, les Kohanim ne mangeront pas la viande, les Kohanim mangent la viande des sacrifices ratates, des sacrifices expiatoires, mais uniquement lorsqu'ils sont amenés avec évidence que la personne a la fauté, cette femme-là qu'elle ne sait pas si elle était zava ou pas, d'ailleurs ce n'est pas une faute ici qu'elle a faite, mais en tous les cas il y a quand même un sacrifice qu'on appelle expiatoire, qui expie, qui donne la possibilité de manger de la viande sacrificielle, mais si la personne n'est pas sûre, en l'occurrence donc cette femme n'est pas sûre si elle était zava ou pas, et bien elle va amener un sacrifice expiatoire, donc cet oiseau, mais les Kohanim ne pourront pas le manger, comme on le ramène à dire, chaque fois qu'on dit que l'un doute si elle est zava, a raisonné via korban, elle amènera le sacrifice expiatoire, cet oiseau-là, mais ven ratata ne chalet, les Kohanim ne mangeront pas, on a déjà expliqué dans les lois des rituels, des sacrifices qui sont disqualifiés, chez Khatata Of Aba à la Safek, donc sous la Mugdash on avait dit qu'un oiseau expiatoire qui est amené en sacrifice, donc par doute que la personne n'est pas sûre si elle doit l'amener ou pas, Tisaref, elle est brûlée comme tous les sacrifices qui sont disqualifiés, ils sont brûlés dans le Bet Adashen, donc pas sur l'hôtel évidemment, donc ils sont brûlés, et les Kohanim ne pourront pas le manger. Vesham Behanu, encore une chose, le ram le dit, qu'on a expliqué là-bas ici, le ram fait référence ici à ce qu'on a expliqué dans les lois de Isur et Bia, dans les lois des relations interdites, là-bas s'expliquait qu'est-ce que la femme va enfanter, c'est-à-dire il y a plusieurs choses qui peuvent sortir du ventre, que malheureusement ce n'est pas des enfants clairs et nets, ça peut être donc des morceaux de sang qui sortent ou quelque chose comme ça, donc là-bas, le ram m'a expliqué qu'est-ce que la femme va enfanter au Matapil, qu'est-ce qu'elle va avorter, on dira, elle est impure, parce qu'on considère qu'elle a eu un accouchement, un accouchement, il faut que ce soit un être humain, un fœtus d'un être humain qui est sorti, donc pas juste un morceau de sang ou quelque chose comme ça, on a expliqué là-bas, au Matapil, qu'est-ce que la femme va enfanter ou avorter, velotietmea leida, tapil, avorter, faire fausse couche, velotietmea leida, elle ne sera pas impure de naissance, elle ne sera pas impure pour avoir enfanté quelque chose, on le revère à cette notion-là aussi dans la suite, à chaque fois qu'on a dit que la femme elle est impure parce qu'elle a couché, a résumé via Corban, après elle doit amener, après dans le processus du jour de purification, elle doit amener un sacrifice, comme nous avons dit, elle doit amener un agneau pour holocauste et après un tourterelle, une jeune colombe pour ratat, pour expiatoire, elle s'il n'a pas les moyens, deux jeunes colombes, bien deux tourterelles, un pour holocauste, un pour expiatoire, mais ratat, et donc évidemment, le ratat, le sacrifice expiatoire sera mangé, vu qu'il n'y a pas de doute, si le rame dit qu'elle est impure parce qu'elle a enfanté, ça veut dire qu'on considère qu'elle a enfanté, si on considère qu'elle a enfanté, elle doit amener, elle est redevable des sacrifices, si elle est redevable des sacrifices, les koalim doivent, qu'elles vont manger, donc c'est ce ratat, cette viande de sacrifice expiatoire, à chaque fois que le rame, il a dit que lorsque la femme, elle a couché telle et telle chose, et bien ce qui est sorti de son ventre, donc ça ne considère pas qu'elle est enfantée, un fœtus, d'un être humain et donc elle n'est pas impure pour avoir accouché à Rézoptour Aminakob, dans ces cas-là, la femme, elle est exemptée du sacrifice. À l'Akha Zayn, à Isha, chez le Urzuka Obara, une femme dont la grossesse n'a pas été établie, il y a plusieurs explications dans les commentaires que c'est vrai que ça n'a pas été établie, certains disent que c'est trois mois après que le fœtus a déjà trois mois, certains disent que ce n'est pas suffisant que c'est trois mois, mais il faut aussi qu'on puisse le voir, et d'autres disent tout simplement qu'on peut, du fait qu'il n'a plus ses règles maintenant, déjà après un certain moment, c'est déjà considéré que la grossesse est établie. En tous les cas, on parle d'un cas ici chez l'Urzuka Obara, donc la grossesse n'a pas été établie. Veipila, elle a fait une fausse couche. Veloya damaipila, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle a expulsé, qu'est-ce qu'elle a fait tomber de son ventre, qu'est-ce qui est sorti, par exemple, c'est tombé dans un fleuve ou bien dans un trou ou bien que dès que c'est sorti, donc il y a un animal qui l'a pris, une bête sauvage, donc elle ne sait pas est-ce qu'il s'agit donc d'un fœtus qui lui impose d'amener un sacrifice parce qu'il est considéré donc un fœtus ou bien c'est quelque chose qui n'entraîne pas d'obligation parce que ce n'est pas considéré un vlat, ce n'est pas considéré un fœtus, c'est quelque chose d'autre qui est sorti du ventre. Cette femme-là, c'est un doute si elle a accouché, qu'elle a enfanté quelque chose qui est considéré un fœtus ou mais via corban, donc elle va amener un sacrifice mais le sacrifice expiatoire ne sera pas mangé par les Kohanim parce qu'encore une fois les Kohanim ne vont pas manger si la femme n'est pas sûre qu'elle amène un sacrifice pour un accouchement, c'est peut-être un accouchement, peut-être ce n'est pas considéré un accouchement. De même, dans le cas de deux femmes qui les deux ont fait une fausse couche et après, les deux ont fait une fausse couche, nous on retrouve les deux fausses couches quand on regarde ce qui est sorti, ce qui a été expulsé de leur ventre, personne des deux femmes ne sait qu'est-ce qui est sorti de mon ventre ? Par exemple, il y avait Rachel et Léa, les deux ont fait une fausse couche, on retrouve donc deux choses et on ne sait pas qu'est-ce qui est sorti du ventre de Rachel et qu'est-ce qui est sorti du ventre de Léa ? Mais, ce qui se passe c'est que quand on regarde ces deux choses qui ont été expulsées du ventre, il y a un qui a été expulsé et qui impose, un fœtus qui impose donc on va amener une offrande. L'autre nef, ce qui est sorti, l'autre fœtus, ce qui est sorti de la deuxième femme, ça n'entraîne pas à amener un sacrifice parce que ce n'est pas considéré à un Vlad. Mais non, le problème, il est que il n'y a aucune de Rachel et Léa, ils ne savent pas c'est lequel le leur. Rachel, je ne sais pas si c'est à elle ce qui est considéré un Vlad, un enfant ou bien ce qui n'est pas considéré un enfant qui est la chienne, de même pour Léa. Rachel et Léa, les deux, ils vont amener un sacrifice par doute parce que peut-être c'est à Rachel le fœtus qui considérait qu'elle a enfanté qui doit amener un sacrifice, peut-être c'est à Léa. Donc les deux, ils vont amener un sacrifice. Mais le sacrifice expiatoire des deux, Rachel et Léa, ne sera pas mangé par les Kohanim. Pourquoi ? Comme nous avons dit qu'un sacrifice expiatoire ou d'oiseau qui vient par le doute, ce qui est le cas ici, il est brûlé comme tous les sacrifices disqualifiés dans le Betta Deshen, donc les Kohanim ne mangent pas. Pourquoi ? C'est un doute parce que peut-être cette femme-là n'est pas redevable d'amener ce sacrifice-là et il se trouve donc en vérité cet oiseau expiatoire qui a été amené dans la Hazara. C'est des sacrifices profanes qui ont été égorgés dans la cour du Temple chez la Souribana et qu'on n'a pas envie d'en profiter comme chez Barna Bichot Shrita qu'on a expliqué dans les lois de Shrita. C'est la raison pour laquelle si on ne peut pas en profiter, les Kohanim ne peuvent pas en manger et il faut le brûler. Halakhakhet. Akhatayoledet c'est la même loi aussi bien pour la femme qui a accouché ou qui a avorté de Valadekha d'un fœtus ou Vladotar ou bien de plusieurs enfants. Donc ça ne change pas donc c'est l'enfanté ou bien qu'elle a avorté d'un enfant de plusieurs enfants. Elle amène un seul sacrifice pour tous les fœtus. Elle n'a pas besoin d'amener un sacrifice pour chacun d'eux. Attention, c'est la condition. Elle les a tous enfantés dans la période de Yememelot, donc on a dit de Yememelot donc c'est les 40 jours pour le garçon qui est né ou bien 80 jours pour si c'est une fille qui est née, donc tout ce qu'il va y avoir dans 7 jours là, imaginons qu'elle a accouché après il y a 40 jours et après dans ces 40 jours là, donc elle a fait encore d'autres avortements et bien tous ces avortements donc il y a eu tous ces accouchements dans ces 40 jours suite au garçon, bien dans 80 jours suite à une fille, et bien tous font partie du premier du premier accouchement et à la fin, donc elle amènera un sacrifice pour tout le rang, on va s'expliquer un peu plus dans l'instant, on va continuer à lire d'abord alors allez, puis Yememelot si, elle a enfanté après, donc Yememelot, ces jours là de 40, c'est cette période de purification, donc de 40 pour le garçon, de 80 pour la fille dans ces cas là, mais via Afalachin, il amène aussi un sacrifice pour le deuxième, le rang m'explique, quitte cette commence là, Yaldanekei va, imaginons, donc elle a accouché, elle a enfanté une fille, donc elle a 80 jours depuis le jour où elle a enfanté jusqu'à la fin de tout le fœtus qu'elle va faire avorter depuis le jour de la naissance, depuis le premier jour entre le premier et 80, ils sont considérés avec le premier enfant, donc cette fille là qui est née comme si il avait enfanté des jumeaux l'un après l'autre, c'est considéré comme une longue, c'est pas, il y a un jumeau qui est sorti, une demi-heure après il y a un autre jumeau qui est sorti c'est considéré comme un long accouchement donc ici c'est tout ce qui va sortir de son ventre, qui va être expulsé de son ventre dans les 80 jours, c'est considéré comme un long accouchement et il amène seulement un seul sacrifice pour les deux pour les deux pour les deux deux enfants, celui la fille donc qui est sortie et qui est sorti après ce fœtus qui est sorti cet avortement qui a eu si elle a fait une fausse couche le 81ème jour dans la nuit du 81ème jour le 80ème jour est fini dans la nuit du 81ème jour après le 81ème jour si ce qui a été expulsé de son ventre c'est quelque chose qui rend redevable d'un sacrifice elle doit amener un autre sacrifice à part pour ce ce fœtus là maintenant une femme elle a eu il a accouché une fille et après 60 ou 70 jours de la naissance de la fille elle a fait une fausse couche d'une deuxième fille donc à nouveau maintenant elle a encore 80 jours et bien le principe il est que tout fausse couche qu'elle va faire dans la période des 80 jours de la deuxième de la deuxième laissante de la deuxième fille qu'elle a fait fausse couche tout elle a pas besoin d'amener de sacrifice pour lui même si c'est un troisième je répète si jour numéro 1 elle a accouché une fille jour numéro 70 elle a fait fausse couche d'une deuxième fille à partir du jour 70 on compte encore 80 elle a donc jusqu'à 150ème jour si elle va renforcer dans entre le 70ème jour jusqu'à 150 vu qu'on a recon encore 80 elle fait encore une fausse couche et bien tout ça à la fin au 150ème jour alors elle aura encore plus que ça imaginons ce 130ème jour et bien dans le 210ème jour elle devra amener un sacrifice pour tout ce qui s'est passé depuis le premier jour tout s'est considéré donc dans la même période de même si elle a fait une fausse couche d'une troisième fille après 60 ou 70 jours de la deuxième fille qu'elle a accouchée donc le 60 ou 60ème jour donc après le premier accouchement elle est toute fausse couche qu'elle va faire donc le quatrième quatrième enfantement qu'elle va avoir donc maintenant après dans les 80 jours suivants elle est exemptée d'un sacrifice parce qu'elle est considérée avec le troisième la troisième fausse couche et le deuxième fausse couche le troisième fausse couche elle est liée avec le deuxième parce que c'est dans la période donc du deuxième et le deuxième deuxième fausse couche elle est donc avec le premier qui a accouché donc j'ai dit il y a trois il y a deux trois quatre donc il y a plusieurs fausse couches donc le principe c'est clair qu'elle amène un seul sacrifice pour tout ce qui s'est passé dans cette période c'est-à-dire en autre mot tant qu'elle n'a pas passé 80 jours pour une fille ou bien 40 jours depuis l'exemple que l'on a donné c'est une fille on va rester sur 80 si c'est passé donc 80 jours depuis la naissance de la fille et dans cette période-là il y a une fausse couche et bien il y a un seul sacrifice à amener si les 80 jours sont déjà finis et après il y a eu une fausse couche et bien à ce moment-là donc c'est une autre affaire donc un deuxième sacrifice une femme qui a couché un tum-tum un tum-tum donc les organes génitaux sont recouverts d'une membrane on ne sait pas si c'est un garçon ou c'est une fille ou un androgyne ou bien un androgyne donc il y a aussi bien un garçon aussi bien un fille mais on ne sait pas si le garçon ou une fille donc ni l'un ni l'autre et après cela elle a eu une fausse couche mais attention quand est-ce qu'elle était la fausse couche 40 jours après qu'elle a enfanté le tum-tum ou l'androgyne alors si on était sûr que c'était un garçon alors si elle a fait une fausse couche après 40 jours c'est sûr elle doit amener un autre sacrifice mais on a un doute maintenant si c'est un garçon ou une fille alors elle doit amener un sacrifice pour cette fausse couche qu'elle a fait après 40 jours parce que peut-être le tum-tum ou l'androgyne il est considéré un mâle si c'est considéré un mâle alors dans ces cas-là au bout de 40 jours si elle a fait une fausse couche c'est une autre affaire c'est une nouvelle page c'est un nouveau sacrifice donc on dirait c'est un garçon donc ça veut dire qu'elle a fait une fausse couche après les 30 jours après les 40 jours après donc la période donc 40 jours qu'elle devait attendre seulement 40 jours et donc le sacrifice expiatoire ne sera pas mangé par les koalim pourquoi ? parce que peut-être c'est un doute peut-être la première c'est une écheve peut-être la première le tum-tum l'androgyne peut-être c'est une fille donc c'est dans les 40 jours dans les 80 jours qu'elle a fait la fausse couche après elle a eu un tum-tum et on va dire par exemple le 50e jour elle a fait une fausse couche si c'est un garçon alors elle doit amener un sacrifice pour la fausse couche qu'elle a fait le 50e jour parce que c'est 40 jours et après 50e jour elle a donné un sacrifice mais on ne sait pas peut-être c'est une fille le tum-tum l'androgyne c'est une fille dans ces cas-là quand la fausse couche le 50e jour elle ne doit pas amener de sacrifice c'est la raison pour laquelle elle amène son sacrifice mais les koalim ne mangeront pas donc comme tout sacrifice d'oiseau expiatoire qui n'est pas mangé par les koalim une femme qui a un doute de 5 accouchements donc 5 fois elle a accouché et à chaque fois donc on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a accouché est-ce qu'elle doit amener un sacrifice elle ne doit pas amener de sacrifice ou bien qu'elle a un doute 5 fois c'était zava ou pas on a dit tout à l'heure c'est quoi une femme qui a un doute si elle a eu l'écoulement dans ces 11 jours dans ces 11 jours donc de ziva mais elle amène un seul sacrifice pour tous ces doutes là et elle peut manger dorénavant de la viande sacrificielle elle n'a pas d'obligation une fois qu'elle amène un sacrifice elle ne doit pas amener encore 4 autres pour tous les autres doutes pour les 5 doutes elle amène un seul sacrifice en revanche si cette femme là elle a accouché 5 fois elle doit amener 5 fois de sacrifice il y a à chaque fois l'espace de temps chaque accouchement et donc elle doit amener 5 sacrifices pour des naissances ou bien dans un cas elle a eu 5 fois qu'elle était zava elle n'a pas encore amené ce sacrifice donc se sont accumulés alors en ce qui concerne pour manger la viande sacrificielle mais via korbanekhad juste en amenant un sacrifice que ce soit pour la femme qui a accouché ou bien pour la femme qui était zava elle amène un sacrifice mais en khalad bisvach une doré d'avant elle peut manger la viande sacrificielle mais cela n'empêche pas que vachar elle est à khova que les 4 autres sacrifices il doit encore les amener donc c'est en tant qu'obligation quand je dis 4 ce n'est pas 4 oiseaux c'est plus mais en tous les cas les oiseaux encore qu'il le reste il doit aussi les amener il donne de même donc pour un zav un homme qui a eu un écoulement qui s'est plusieurs fois zava et plusieurs fois il a été zav il a eu de la ziva donc il a été zav plusieurs fois il amène une fois un sacrifice à partir de ce moment-là il peut manger la viande sacrificielle mais il a quand même l'obligation d'amener les autres sacrifices maintenant si c'est une femme elle avait 5 accouchements qu'elle est sûre donc elle a eu ces accouchements-là il y avait assez d'espace entre l'un et l'autre et 5 accouchements donc il y a un doute est-ce que c'était considéré un accouchement ou pas ou il y a encore un cas mais la race sera la même une femme donc il y avait 5 accouchements donc elle est sûre qu'elle accouchait et 5 et 5 zivots de de flux que c'est un doute si elle les a eu ou pas cette femme-là elle a eu elle doit amener deux sacrifices une fois elle doit amener un sacrifice donc pour les accouchements qu'elle a eu pour sûr enfin il sera mangé donc comme ce que en général donc ce qu'il mange donc les koanims le mangent puisque il n'y a pas de doute sur ça évidemment elle doit amener encore 4 fois donc des sacrifices pour les autres naissances qu'elle a eu mais avant ça on lui parle maintenant qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant pour pouvoir manger de la viande sacrificielle elle doit amener déjà deux sacrifices ça va donner deux fois le sacrifice une fois elle doit amener pour les naissances et une deuxième fois pour les zivots une fois pour les naissances sûres une fois pour les naissances qui ne sont pas sûres et après elle doit amener encore une fois 4 fois des sacrifices pour les fois qui sont sûres mais le principe que le rin veut dire ici pour tous les doutes un sacrifice pour lui permettre de manger de la viande sacrificielle mais vu que cette femme-là elle n'a pas seulement des doutes elle a aussi des évidences pour toutes les évidences pour manger de la viande sacrificielle elle doit amener un sacrifice après ça n'empêche pas qu'elle devrait amener encore des sacrifices elle sera redevable des sacrifices pour tous les fois qu'elle a eu sûr donc des elle a couché sûrement ou que qu'elle a couché sûrement sur le texte ces sacrifices ne sont pas mangés encore une fois elle n'a pas obligé d'amener les autres je ne sais pas si j'ai tout lu je vais recommencer à lire donc une fois pour ce qui est sûr donc pour les naissances qui sont sûres il sera mangé par les et les autres sacrifices qu'elle doit amener pour toutes les naissances c'est sûr que c'est considéré une naissance elle est redevable ces sacrifices-là mais elle peut pour manger la viande sacrificielle elle doit ça fait qu'elle doit encore amener encore au moins un sacrifice donc pour les doutes qu'elle a eu donc pour les doutes d'accouchement pour les doutes de zava d'écoulement mais ce deuxième sacrifice ne sera pas mangé par les koanim et vu que c'est des doutes les quatre autres elle avait cinq doutes donc elle amène un seul pour les cinq et les quatre autres doutes ça elle n'a pas elle n'est pas redevable de sacrifice donc elle peut manger de la viande sacrificielle une femme qui s'est convertie et on ne sait pas si avant la conversion elle a enfanté oh, je suis une gare bien une fois qu'elle s'est déjà convertie alors j'ai cherché qu'est-ce que ça veut dire et j'ai trouvé une explication simple que tout simplement la femme elle a oublié quand est-ce qu'elle a accouché est-ce qu'elle a accouché avant la conversion ou après la conversion elle amène donc un sacrifice pour la naissance par doute parce que peut-être qu'elle a enfanté après qu'elle s'est convertie mais encore une fois son sacrifice expiateur ne sera pas mangé par les Kohanim vu qu'il est amené par le doute on a déjà expliqué dans les lois de faute commise par inadvertance que tous ceux qui manquent d'expiation et misafèque ils ont un doute ils ont un doute s'ils étaient Zav un doute s'ils étaient Zav un doute s'ils étaient Zav un doute s'ils étaient Metsura et le jour de Kippour est déjà passé mais ils n'ont pas encore amené leur sacrifice ils doivent amener leur sacrifice après Kippour bien que ceux qui ont un sacrifice de culpabilité incertaine pour un doute s'ils ont fauté ou pas ils sont exemptés d'amener leur sacrifice de culpabilité par doute ça ils n'amènent pas après Kippour mais en ce qui concerne ceux qui attendent leur expiation qui ont besoin d'expiation ils doivent amener le sacrifice parce que ce sacrifice n'est pas là pour ce n'est pas comme le reste des choses de Kippour pour pardonner sur une faute comme on a dit tout à l'heure ils n'ont pas fauté le Metsura c'est un peu discuté s'il a fauté mais même ça ça met à cette situation-là ce n'est pas une faute ici donc ça c'est bien que ça s'appelle un khatat c'est là pour leur donner la possibilité de manger de la viande sacrificielle donc ils doivent l'amener même si ce qui pourrait passer le Rame va nous dire ici que la femme qui doit amener un sacrifice parce qu'elle a enfanté ou bien parce qu'elle a eu un écoulement elle n'est pas obligée de se présenter elle-même avec ses oiseaux dans le temple pour le donner au koalim etc elle peut faire ce qu'elle peut faire mais elle l'amène l'argent de ce kinim kinim au pluriel donc de ce père d'oiseau qu'elle doit amener elle met dans un chauffard un chauffard c'était une caisse dans le Beth Amidash il y avait 13 caisses ces caisses-là en forme de chauffards donc qui sont étroites là-haut quelqu'un il va mettre de l'argent à l'intérieur il va pouvoir aussi planter sa main rentrer sa main à l'intérieur ressortir avec de l'argent il fait semblant qu'il met de l'argent et il ressort avec de l'argent alors il y avait des chauffards de ces caisses-là et la femme prend l'argent donc de kinim des pères et elle le met là-bas donc il y avait quand je dis qu'il y avait 13 évidemment il y avait 13 boîtes pour différentes choses il y avait une boîte entre les cadres donc qui était pour tous ceux qui devaient amener des kinim un ken ils donnaient une paire d'oiseaux ils mettaient l'argent là-bas et par exemple donc si chacun il y a 10 personnes qui ont mis 10 euros dans cette boîte-là et bien le tribunal des Kohanim qui est là-bas donc chaque jour sûr et certain ils prennent tout ce qu'il y a dans cette boîte-là donc si on dit s'il y avait 10 personnes et avec ces 100 euros-là ils vont faire 10 oiseaux holocaustes et 10 oiseaux expiatoires donc on est sûr qu'ils ont fait le sacrifice donc c'est pour ça que cette femme-là elle peut manger tranquillement une fois que c'est le soir à la fin de la journée elle peut manger de la viande sacrificielle chazaka parce qu'on présume c'est sûr car le tribunal des Kohanim de ce qui s'occupe donc ce qu'il y a dans le temple ils ne vont pas partir de là-bas de la cour du temple jusqu'à ce qu'ils vont se finir tout l'argent qui est dans ces boîtes-là mais en échange de cet argent qu'il y avait là-bas ils vont offrir donc des pères d'oiseaux qu'on a expliqué ça dans les lois de Shkalim et dans les lois des ustensiles du temple et ceux qui officient dans le temple une femme qui a amené son sacrifice expiatoire et elle est morte mais elle n'a pas encore amené son sacrifice holocauste les héritiers vont amener son sacrifice holocauste bien qu'elle n'avait pas encore désigné son holocauste lorsqu'elle était encore en vie mais ces biens de cette femme-là ont déjà été engagés pour amener ce sacrifice holocauste vers Hachibu dintorau et cet engagement-là donc c'est une loi biblique de la Torah conclure avec un mot de chassidote on a parlé donc des convertis que dès qu'ils ont fait aujourd'hui de nos jours ils ont fait déjà les deux premières étapes donc de se circoncire et de se tremper dans un vin rituel ils sont déjà considérés juifs et d'où le Rabbi explique dans une sikhat que tout le monde a ce devoir-là de Abraham Avinu qui est le père de tous les convertis aussi pas seulement le père de tous les juifs mais le père de tous les convertis de faire mes sirout nefesh de se donner totalement pour Torah Mitzot comme Abraham Avinu l'a fait donc c'est pas seulement pour les juifs qui sont juifs de père et de fils même quelqu'un qui se convertit il a aussi ce devoir-là de mes sirout nefesh de se donner totalement pour Hachibu comme Abraham Avinu l'a fait vu qu'il est le père des convertis donc eux aussi doivent faire Torah Mitzot les simchats vont tous les vagues en se donnant entièrement et pour amener Mashiach Nahu une excellente journée